Si vous avez aimé des jeux comme Stardew Valley ou encore Harvest Moon, celui-ci s'en inspire fortement, il s'agit de Women in Science. Et bonjour les gens, bienvenue dans la catégorie JPG, jeu pas gratuit, un jeu réalisé sous Unity, dont la sortie en Early Access est prévue pour le 16 mars 2020. C'est développé et édité par Luna Games, un jeu de farm, casual, indépendant, sous fond de RPG, avec une dimension sandbox en open world, tout en 2D, c'est kawaii, vous allez voir, on va découvrir ça ensemble. Alors je l'ai testé pendant 4 heures à peu près, il a ses défauts, il y a des bugs qui demandent à être fixés, ce sera sans doute fait, déjà pour le mois de février c'est prévu, qu'il y ait déjà des petites corrections de fait, mais ça va pas nous empêcher de découvrir le concept de celui-ci, je vous propose qu'on commence une nouvelle partie. Alors on va pouvoir faire notre bonhomme, est-ce qu'on le fait carcasse ? On peut le faire carcasse un petit peu, les yeux, est-ce qu'on peut les changer ? Toc, oui, un petit peu, la couleur, on va garder ça comme ça, les cheveux, on va lui faire une grosse choucroute, ça, ça me plaît bien, le visage, on va lui mettre une beubard, tiens, parfait, juste les cheveux, voilà, un petit peu plus sombre, au niveau des accessoires, des lunettes, c'est très bien, il y en a d'autres, hop, hop, ici, vous le voyez, donc il y en aura, je pense, de plus en plus au fur et à mesure que le jeu progressera, Ah non, ça c'est des lunettes, attends, hop, c'était bien comme ça, mais la tenue, on peut pas choisir la couleur, on va marquer Mr. Nose, alors attendez, je dois être en QWERTY, voilà, c'est exactement ça, hop, donc on va faire des choses correctement, ici, je vais me remettre en QWERTY, commencer, et je vais vous faire un petit peu de lecture, si vous allez voir, ça va aller très très vite, et il y a un jeu de cartes qui existe aussi en PDF, qu'il y a moyen de télécharger sur le site officiel, je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo, avec 58 femmes de science, parce que c'est un jeu qui parle de science, pas que des femmes d'ailleurs, mais aussi des hommes, mais surtout des femmes. Eh Mr. Nose, bienvenue à Science Valley, bah tiens, Ruby Payne Scott. Alors, commençons par le commencement, quels pronoms devrions-nous utiliser pour nous référer à toi ? Lui, masculin, elle, féminin, ou yel, neutre, et bien on va dire masculin, jusqu'à preuve du contraire, mais c'est bien de penser à tout le monde. Excellent, je le ferai savoir aux autres, nous voulons que tout le monde se sente bienvenu dans notre communauté, un jeu qui est progressiste. Apparemment, c'est ta maison. Lorsque tu n'as plus d'énergie, fais une sieste dans ton lit, et tu te réveilleras complètement rechargé. Très bien, je ne sais pas pourquoi je t'ai dit ça, je suis sûr que tu as déjà utilisé un lit, ah ah, viens, je vais te montrer l'extérieur. Très bien, on va la suivre, toc, mon lit va tout seul pour le moment. C'est le bordel, un vrai dépotoir. Donc voici votre propriété, elle a connu des jours meilleurs. Je vois beaucoup de potentiel, ouais, il y a du travail, est-ce qu'il s'agit d'une décharge ? Tiens, tu me parles en anglais maintenant, quand je n'avais jamais proposé ça. Eh bien oui, c'est la première chose que je vais avoir envie de nettoyer, mais on ne sait pas pourquoi, le vent, il apporte tout ici. Donc voici quelques outils de base pour couper des arbres, briser des rochers, enlever l'herbe et labourer le sol. Si vous voulez acheter des graines ou élever des animaux, suivez la route vers l'est et prenez le nord au croisement. Temple et Albert peuvent vous vendre tout ce dont vous avez besoin. Ouais, mais vous allez voir que là, vu qu'il y a quelques bugs, c'est des vrais escrocs. Parce que quand je leur achète des poules et des lapins, quand je recharge le jeu, j'ai plus rien. Et il y a encore quelques soucis à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a des doublons, tout ce que j'ai récolté aussi, et que j'ai mis dans mon inventaire, je leur trouve par terre quand je recharge le jeu ou quand je vais me coucher le lendemain. Donc bon, ce sera fixé avec le temps. Ce n'est même pas encore une early access, le jeu n'est pas sorti. Le développeur m'a filé la clé, c'est déjà bien gentil à lui. Donc voilà, il faut les laisser travailler aussi. Ou si vous voulez vendre vos produits, mettez-les dans le chariot juste là, et Albert viendra le prendre à la fin de la journée. Très bien. Bah déjà, on va faire un petit peu de nettoyage. Oh, encore une chose, je n'aurai pas le temps de faire notre recensement cette année. Peux-tu aller les demander à tout le monde quel est leur travail actuel ? Ok, tu me rémunères pour ça ? Ce sera une excellente excuse pour faire leur connaissance. Merci. Il y a 21 personnes auxquelles il faut parler, et ça constitue une quête. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, de manière automatique. Vous allez voir que si je m'approche d'un objet, il va prendre l'outil qu'il faut. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai la beige stock. Ici, si je m'approche de ça, est-ce que c'est la faux ? Oui, c'est la faux qu'il va utiliser. Et la faux va en fauchant l'herbe. Enfin, je vais sans doute récolter des graines. Là, si je m'approche de l'arbre, c'est la hache qu'il va utiliser. En haut à gauche, j'ai les points d'action. Donc plus je vais travailler, et plus je vais dépenser des points d'action, et je vais avoir sommeil. Il y a l'heure aussi qui s'affiche au centre. Donc juste, on va prévoir un petit emplacement de jardinage, histoire de faire les choses correctement, et puis de vous montrer les bases du jeu quand même. Donc j'ai quelques ordres à mon actif. C'est un jeu que j'apprécie, mais bon, c'est vrai que pour l'instant, il y a quelques difficultés au niveau des bugs, et donc ça limite un petit peu le gameplay. Et bon, vivement que celui-ci évolue. Je suis déjà en orange, je trouve qu'on se fatigue assez vite. Je vais prendre... Alors, c'est juste... Alors, le scrolling est inversé. Quand je scrolle vers le bas, là, ça se déplace de la droite vers la gauche, et inversement, quand je scrolle vers le haut. Donc ça, c'est pas trop intuitif. On aimerait qu'il en soit autrement. Alors, c'est pas grave. On va faire les choses comme ça. Donc on va faire un carré de 25, donc 5 sur 5, histoire qu'on puisse faire quelques plantations. Pourquoi ça ne pousse pas ? Parce qu'il n'y a pas de graines encore. Tartampion, mais ça va venir. Là, on va faire ça correctement. Alors ça, le fait de bêcher, ça ne me demande pas d'énergie. Vous pouvez voir que le cercle en haut ne diminue pas. Toc. Allez, on va faire les choses bien. Et vous avez vu qu'il y a un petit arrosoir apparaissait. Alors, les actions automatiques, des fois, elles sont un petit peu bugguées. Pareil, il va y avoir besoin de correction, mais c'est normal. C'est normal. C'est une alpha, là, ce stade-là. Enfin, une alpha ou une bêta. Là, on les access arrive. Elle n'est pas encore effective. Donc, voilà. Il faut être indulgent. Petit arrosoir. On va trouver des graines, vous allez voir. Donc là, pareil, le fait d'arroser ne me demande pas de point d'action. Est-ce que si je laisse appuyer ? Non, ça ne fonctionne pas. On aura testé. Peut-être que ce sera efficient lors de la sortie du jeu. On verra bien. Mais de toute façon, c'est un jeu à encourager parce qu'il est intelligent. Et ensuite, parce qu'il véhicule une bonne morale aussi. Et il y a des personnages historiques. Et ça parle de science. Donc, contre l'obscurantisme, le négationnisme, c'est bien. Ça informe en plus. Et voilà, c'est très intéressant. Et c'est très intelligent comme jeu. Donc, je plus soie, comme on dit dans le jargon. Alors, on va virer tout ce qui est dégueulasse ici. On va ramasser. Alors, j'ai un inventaire ici. Donc là, je vais avoir du cuivre que je vais pouvoir revendre. Le bois, je vais pouvoir faire des caisses avec. Donc, pour l'instant, elles ne me servent pas à grand-chose. Ici, je vais avoir mes crafts. Donc, quand je vais faire pousser des légumes, je vais pouvoir les transformer en graines et justement les replanter derrière. Je vais pouvoir faire des clôtures en bois. Donc, sans doute pour les animaux. Ça pourrait être efficace. C'est peut-être ça que je n'ai pas fait. D'ailleurs, quand j'avais mes poules et mes lapins, on va aller en acheter tout à l'heure. Et donc, il va y avoir aussi des recettes de cuisine quand je vais rentrer, par exemple, dans la maison. Tiens, viens-moi ça, là. Hop, je ne suis pas assez prêt. Voilà, c'est fait. Je vais virer la peau de banane aussi. Est-ce que j'ai du courrier ? Non, je n'ai pas de courrier. Mais regardez, si j'approche, là, de la cuisine, je vais avoir des recettes à réaliser. On va me dire, là, il faut un œuf, là, deux maïs, là, il me faut cinq clétus, deux tomates et de la mayonnaise. Donc, ça va être disponible dans les magasins. On verra ça un petit peu plus tard, comment se les procurer. Je vais avoir des compétences. Je vais avoir des points de compétence que je vais cumuler au fur et à mesure que je vais réaliser des actions dans le jeu. Et donc, je vais débloquer. Tout ça, c'est un arbre de compétence. Et je vais pouvoir faire des choses. Voilà, donc, du miel. Je vais pouvoir faire différentes recettes, utiliser du compost, faire de la permaculture. Donc, en agronomie, en chimie alimentaire. Donc, faire des frites, du sel, du ketchup, du fromage, etc. Faire des transformations avec des produits de plus en plus complexes. Et je vais aussi pouvoir faire de la programmation. Donc, fabriquer des outils électroniques. On verra ça un petit peu plus tard. Au niveau des quêtes, on a ça qui apparaît ici. Donc, pour l'instant, les polices de caractère, elles sont un peu vilaines. Mais ça devrait s'arranger avec le temps. Donc, revenir au jeu. Voilà, vous avez vu un petit peu tout ce que ça a proposé. Ici, si j'ai envie de me coucher. Et le frigo, qui est un élément de stockage. Voilà pour les bases. Et là, vous voyez, j'ai déjà trois points d'action en haut. Il y en a différentes catégories. Donc, agronomie, chimie et science électronique, machin. Les petits ozios. La musique est agréable. J'espère que ce n'est pas trop fort. Normalement, j'ai fait mes tests et ça devrait passer. Après, c'est peut-être fort dans mes oreilles. Donc, je vais récolter du bois. On va virer les sacs en plastique. Et puis, on va aller couper quelques herbes. Mais on va se faire une sieste d'abord. Parce qu'il va falloir récupérer un petit peu d'énergie. Même si on en récupère un petit peu, ça ne remonte jamais au total. Pour ça, il faut que je me repose. Donc, est-ce que là, cet arbre-là, je peux le couper ? Alors, vous voyez, je n'ai plus d'énergie. Mais si j'attends un peu, normalement, ça devrait remonter. Voilà. Ça remonte, mais jamais beaucoup plus que ça. Hop. Donc là, une deuxième. Et j'ai encore un coup. Et peut-être. Voilà. Je récolte le bois. Donc, on va aller se reposer. La nuit tombe. Alors, des fois, j'ai eu des bugs. La nuit ne tombait pas. Mais voilà. Ça s'arrange avec le temps. Toc. Un dodo. S'il veut bien. Ce qu'il veut bien. Voilà. Donc là, on voit ce qu'on a réalisé dans la journée. C'est-à-dire pas grand-chose. Ça sauvegarde. Quand on va où le lit, on clique. Et on récupère la totalité de nos points. Et attention. Est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Oui. On a la visite d'un voisin. Meurs, Rakaï impériale. Je ne suis pas dans mon salon, n'est-ce pas ? Eh voisin, je suis désolé. Je jouais à Skyrim en VR. Et apparemment, je me suis éloigné de mon salon. Ça va. Je suis toujours content d'avoir de la visite. Eh bien, je suis ravi de te rencontrer. Eh, tu devrais venir me voir au Markets. Au Markets. Purée. Je vais réussir à lire. C'est le grand bâtiment après le pont. Tu ne peux pas le manquer. Bien sûr, je viendrai. À plus. C'est ça. Casse-toi. Fous-moi la paix. Et donc, on voit là que là-haut, la terre est asséchée. Donc, il va falloir que je réarrose tout ça. Mais notre objectif, ça va être en coupant de l'herbe, par exemple, de trouver des graines. Et je pense qu'on va en trouver quelques-unes ici. Voilà, bingo. Ça tombe bien. Donc, de la salade, de la laitue. Et on va aller s'occuper de tout ça un petit peu plus tard. Je vais voir si juste... Alors, ça ne coûte pas de points d'action que de planter des graines. Pour l'instant, en tout cas. Donc, on verra dans le futur si c'est le cas ou non. On va essayer de voir ce qu'on peut récolter ici. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu des choux, de la pastèque, du céleri. Alors, la graine de pastèque, normalement, ça devrait se stacker. Voilà. Donc, pareil pour le chou, ça devrait se stacker. Là, j'ai de la carotte. On est pas mal. Ici, grâce à ça, je vais pouvoir faire des haies. Et pour l'instant, tiens, ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas pour l'instant. Avant, je pouvais fabriquer des haies. Donc, c'est étonnant. Artisanat. Pourquoi ? Ah, peut-être parce que j'ai pas le bon nombre. Allez, ça va. On verra. Ou parce que je suis pas assez élevé dans mon niveau de joueur. Ah, peut-être que j'ai pas pris assez de level. On verra un petit peu plus tard. Normalement, il y a des choses qui devraient se débloquer. Donc, les haies qui vont protéger mon terrain contre-vent qui va sans doute, je suppose, empêcher que la terre s'assèche trop vite. Allez savoir. Là, pour l'instant, c'est juste une supposition. Je supplie que l'on verra. Mais normalement, c'est un peu l'action qu'a le vent sur les terres. C'est que ça les assèche. Donc, attendez, on va virer ça. Là, attendez. Il veut pas, s'il veut bien. Le chat qui réclame de l'attention à côté. Fripouille. Vous pouvez l'entendre toujours. Elle veut jouer avec ses souris. On va faire un petit peu de nettoyage. Et récolter quelques graines. Pendant qu'on est là. Et à proximité du lac. Donc, je suppose qu'après, il y aura moyen de faire un petit peu de housing ou de la décoration de jardin en achetant des objets, des choses comme ça. Donc, ouais, c'est un jeu qui va être agréable à jouer. Sur lequel, il va falloir prendre son temps. Mais il est très casual. Et c'est ce qu'on aime. Il n'y a pas de méchant. Il n'y a rien. Il y a des petites quêtes tranquilles. J'avais bien aimé Staxel et tout. Donc, ça, c'est un jeu qui se prête bien à mon style. Donc, je pense que je vous en reparlerai quand il sortira. Parce que maintenant que j'ai la clé, j'attends les mises à jour. Tout simplement. Et ça va être vraiment super. J'en ai déjà parlé en live. Donc, sur 4 heures. Vous pouvez retrouver ça dans la playlist des replays Twitch. C'est titré. Même si toutes les miniatures se ressemblent. C'est volontaire, d'ailleurs. C'est un parti pris. Et on verra comment on s'en sort par la suite. Et voilà. Les présentations de jeu. Toc. En général, les tests. Ils se font en live. Pas toujours. Mais en général, maintenant. Enfin, ça fait quoi ? Ça fait une semaine que je stream. Donc, ce n'est pas grand-chose. Il n'y a personne qui est venu. Sauf une fois un petit raid des Hermann Fili. Merci d'ailleurs à lui. Encore une fois, que je n'ai pas vu. Les gens parlaient dans le chat. Je n'ai pas vu. Parce que je n'ai pas encore déterminé mes alertes. 30 personnes. Et je les ai toutes zappées. Je leur ai mis avant à toutes. Mais à toutes. Donc, super. C'est intéressant de venir me voir. Enfin, bref. Depuis, plus personne. Je plafonne à une ou deux vues de temps en temps. Et toujours deux ou trois bots. Qui sont les bots. Il n'y a que les bots qui kiffent ma chaîne. Enfin, non. Ce n'est pas vrai. Heureusement. Alors, mon inventaire est plein. Pourquoi ça ne se stague pas ? On va aller voir ça. Non, j'ai une commu qui est cool en fait. Qui est casual aussi. Comme moi. Comme les jeux que je présente. Mais voilà. À la fois, c'est l'objectif de la chaire. C'est venez ici. Quand vous avez fini de regarder vos streamers. Vos streamers et vos youtubeurs préférés. Fripouille. Arrête de faire les miaou. Il est cassé mon chat. Il fait les maou. Raou aussi. Raoul. Raoul. Elle fait Raoul. Elle fait Raoul. Hop. Raoul, mon chat. Elle va venir me voir. À un moment donné, elle va manger le micro. Là, je la connais. Hop. Allez. On prépare la terre. C'est toujours plus pratique. D'arroser avant de planter. Après, on n'a pas le choix. Une fois que la plante, elle est là. Elle est là. Mais on va se faire une petite rangée de carottes ou deux. Alors ici, on va s'en faire deux. Puisqu'on a suffisamment. Tac. Et puis autant planter de plus tôt possible. Parce que le temps que ça pousse et que je récolte. Histoire de vous montrer comment on fabrique des graines. Alors, est-ce qu'on a suffisamment ? Alors, attendez. Ici. Tiens. On va planter ces trucs-là. Bon. On va faire... On va dire que c'est... Je ne sais pas. J'aurais bien voulu faire des rangées correctes. Mais non, ce n'est pas grave. On va faire un petit peu de mélange. Ici. Ah ! Donc, c'est... Ouais, ok. C'est des pollinisateurs, ça. Ah, vous allez voir qu'on va pouvoir les traiter. Au niveau insecticide, également. Bon. On va mettre un petit peu de tout. Donc là, j'ai de la fraise. J'en ai combien ? J'en ai trois des fraises. Donc, trois fraises. Il m'en faudrait deux. Deux pastèques. Attendez. Je vais mettre deux pastèques. Tac. Histoire de finir la rangée. Alors, je pourrais mettre les outils dans mon inventaire. On va faire ça très bien. La main, je ne sais pas ce que ça signifie. Et hop. Pas encore. Alors, pourquoi tu ne veux pas être planté, toi ? Voilà. Si, elle veut bien. Qu'est-ce qu'on a ? La nuit tombe, mais on va finir de réaliser ça. Tiens, je vais mettre les deux laitues. Ensuite, on va tout planter. Enfin, on va planter tant qu'il y a de la place. Tac. Allez, on va profiter. On va travailler jusqu'à la tombée de la nuit. Ensuite, j'ai planté mes trois fraises à côté. C'est pépère. Donc, on suppose que ça se stackera correctement avec le temps, tout ça, tout ça. Tac. Tac. Vous voyez, un des petits défauts. Après, ce n'est pas grand-chose, je pense, à corriger. Là, il y en a huit, des trucs comme ça. Vous voyez, là, les cornichons, j'en ai huit. Là, j'en ai un qui est en solitaire. Et là, j'en ai deux. Est-ce que je peux les stacker ? Non, je ne peux pas les stacker. C'est étrange. Donc, 8, 9, 10. Ça fait deux rangées. On va faire deux rangées. On va faire deux rangées. Est-ce que j'ai deux rangées ? Oui. Bah oui. On va faire ça. Attends. On va se faire toc. Ah oui, c'est vrai. Contre-intuitif. Du coup, du coup, du coup, du coup. Bon, bah là, hop. J'aime bien faire des carrés, mais là, hop. Pour cette vidéo, on ne va pas faire un carré. Ce n'est pas grave. Alors toc. Là. Il faut que j'arrose. Attendez. Bon, j'ai déjà planté cette ligne-là. Ah bah attendez. Hop. C'est l'autre. Toc. 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 On va arroser un petit peu. Arrosoir. Toc. C'est marrant que ce soit dans le sens inverse, là. Scrolling. Mais bon. Ce n'est pas très grave. À la fois. Toc. Ça. 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 Sachant que le lendemain, je vais avoir tout à arroser une nouvelle fois. Je pense. Est-ce que je peux faire les ? Toujours pas. C'est étrange parce que ça paraissait là. Là, de la farine ou du maïs. Mais pourquoi ? Et là, du bois. Je ne sais pas. Alors. Des oignons. J'en ai deux. Je vais refaire une planche. Hop. Ici. Bon, remarquez. Quoique, je peux juste bêcher là. Vu qu'il y a de la place. Je ne vais pas bêcher l'herbe qui est juste ici. Parce que j'ai envie de garder un minimum de cohérence. Et puis, on va refaire un autre truc là-bas. Donc, quoi que je vais peut-être pouvoir tout planter. Donc, deux oignons. Ça va se faire. J'aurais dû arroser d'abord. Voilà. On va faire ça bien. On va faire ça bien. On va prendre notre temps. Vous voyez que mes points d'action n'ont pas diminué. Depuis que je suis en train de faire un petit peu d'agriculture. Tac. Donc, un oignon. Un autre oignon. Donc, voilà. On sent que ça peut attirer les bestioles, ça. Ah oui, c'est vrai. Donc, voilà. Non, c'est dans l'autre sens. Le scroll. Je vais les traiter. Je vais les traiter ensuite. Est-ce que j'ai un truc de 3 ? Regardez. Il me reste 3. Ça va être pile poil. Ah non. Pas pile poil de mon chiffre. Il me reste du céleri. Je vais aller en ranger dans le frigo après. Ce n'est pas grave. Ici. Donc, là. Un petit peu de maïs. Et on va mettre. C'est quoi ça ? Du soja. Ah, c'est du soja ? Je n'aurais pas reconnu. Du soja. Puis, le céleri. On va le garder. On va aller le stacker dans le frigo. On aurait dit du concombre plutôt. Alors. Ici, je peux traiter maintenant. Hop. Des pesticides. Alors, attends. Est-ce qu'il a considéré que c'était bon ? On va dire qu'il considère. C'est bon. Toc. Il y a une petite animation qui va avec. Ah. Pesticides. Alors, c'est des pesticides bio. Ne vous inquiétez pas. Hop. Oui. Il y a des pesticides en bio. Oui, monsieur. Oui, madame. Ouais. Mais non. Je suis contre les produits chimiques. Ah. Mais bon. L'eau. H2O. C'est chimique aussi. Tout est chimique. Hop. Tout est chimique. Car tout est constitué d'atomes et de molécules. Donc, voilà. Il ne faut pas confondre le chimique et le toxique. Ce n'est pas pareil. Alors. Ici, nous, on n'a que des bons produits de toute façon. Alors, les molécules après, qu'elles soient synthétiques ou naturelles, c'est kiff-kiff. Alors. On y va. On continue. On va faire le traitement. Oh. Bah, le jour, par contre, qui arrive très vite. Ah. La pluie. On apprécie. Des fois, c'est du vent. On voit les feuilles qui volent au vent. On aura peut-être l'occasion de le voir. On n'a encore été parlé à personne pour le moment. Mais j'avais envie de finir mon traitement. Je vais juste aller ranger. On va faire. On va faire. On va se reposer. Là. Le truc de céleri. Ici. Voilà. Et on fait comme ça. On va se reposer et récupérer nos points d'action. Est-ce qu'on va passer une nouvelle journée ? Je ne suis pas sûr. Donc, on a dit qu'il pleuvait. Est-ce qu'il pleut encore maintenant ? Ouais, il pleut encore. Ici, j'ai un poulailler. Toc. Donc, voilà. Pour les poules, les lapins, les clapiers, tout ça. Et pour l'instant, même si j'achète des baissioles, elles ne restent pas. Donc, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Vous voyez que là, on a de la verdure qui pousse et tout. Donc, on va peut visiter le jardin un petit peu. Vous voyez, on a même de l'orage. Et donc, ça peut être... C'est un jeu, franchement, il est chill. Il est vraiment agréable. Et on va aller se faire une petite balade. Et ils nous ont dit... Alors, j'ai 1000 dollars. On le voit ici. Là, c'est les sous-sous. Ils nous ont dit, vous prenez au prochain carrefour au nord. Donc là, je peux essayer de récolter des matériaux. Mais ça ne me donnera que des cailloux. Ici. Et on va aller voir Albert et Temple. Qui sont là. Donc, ils font partie des personnages auxquels on doit parler. Bonjour, je suis là pour le recensement. Certainement, je suis fermier. Je peux vous vendre des graines et des outils si vous en avez besoin. Donc, j'aimerais acheter du matériel pour ma ferme. Là, vous voyez, il y a tout ce qui est disponible. Des crocus. Donc, ça va. Ça se trouve, dans le tas, il y a du safran. Donc, des graines de navet. On a des oignons. Soja, fraisier, camomille, céleri, tagette. Je ne sais pas trop ce que c'est, tagette. Là, on va avoir des... Ça, c'est des arroseurs, des sprinklers. Des polytunnels. Donc, ça peut être intéressant. Culture hydroponique, aéroponique. Aquaponique. Donc, vraiment, il y a moyen de faire pas mal de choses. Mais, il va falloir évoluer, je pense, dans notre arbre de compétence. Des amandiers, abricotiers. Tout ça, c'est sympa. Donc, on va pouvoir récolter de l'argent en vendant de l'herbe aussi. De l'herbe à lapin. Ne nous trompons pas. On va pouvoir cultiver des vignes. Je n'ai jamais expérimenté ça. Des hôtels insectes. Des abreuvoirs ailleurs. Abeilles, des ruches. Du chocolat aussi, pour certaines recettes. Donc, voilà, il y a vraiment énormément, énormément de choses. De l'huile, des clôtures. On a vu, des haies. Donc, on va pouvoir en fabriquer aussi nous-mêmes. Enfin, du moins, c'était possible. Barbecue, c'est pour faire des recettes un petit peu plus avancées. Comptoir et cuisine, je suppose qu'on va avoir moyen de fabriquer notre maison ou de l'agrandir. Des roulements à billes. On va en avoir besoin de 5. Donc, de 3, 4, 5 pour une future quête. Donc, le rotor. Alors, donc, j'anticipe un petit peu. Là, donc, des fils de plastique. On va pouvoir les vendre. Là, je les cumule, mais on va pouvoir lui vendre. Des aimants, des drones d'arrosage. Donc, c'est déjà, c'est pas mal. Donc, on a déjà parlé à une personne pour le recensement. Ça fait partie des quêtes qui devraient apparaître ici. Voilà. Une personne sur 21. Donc, c'est la première. Donc, voilà. Ici, on va parler à Temple Grandin. Bonjour, je suis Temple. Enchanté de faire votre connaissance. Bonjour, je suis Temple. Enchanté de faire votre connaissance. Est-ce que je viens pour le recensement ? Alors, tu veux savoir ce que je fais ? J'ai inventé une hookbox. C'est un excellent moyen d'apaisement pour les personnes atteintes d'autisme. Et il est lui-même autiste. Je suis également professeur de science animale. J'ai conçu des installations plus humaines pour gérer le bétail, réduire le stress et les blessures. Très bien. Est-ce que je peux... Alors, après, on peut lui poser des questions, etc. sur son éthique par rapport aux animaux et la consommation de viande. Est-ce qu'on peut acheter, par exemple, un poussin mâle ? Voilà, oui. Et il le livra directement dans mon poulailler de poussin femelle, par exemple. Donc, peut-être que mes animaux, ils se barrent parce que je n'ai pas fait de clôture. Ça, c'est plus de cible. Donc, un autre poussin femelle. Et si je veux un lapro mâle, on va y avoir un. Et je vais prendre de lapro femelle. Il me reste, voilà. Il devrait me les livrer. Sachant que plus tard, je pense qu'il pourra me livrer encore d'autres bestioles avec l'évolution du jeu. Alors, là, on va parler à Wangari Matai. « Abari, c'est un plaisir de vous voir. Que puis-je faire pour vous ? » « Je viens pour le recensement. J'ai fait beaucoup de choses. » « Écrivain, assistant ministre au ministère de l'environnement et des ressources naturelles, professeur d'anatomie. » « C'est de la République du Kenya, mon magnifique pays d'origine, en Afrique de l'Est. » « Vous voyez, on apprend des trucs en plus. » Parce que moi, par exemple, en géographie, je suis nul. « Donc, Abari, c'est un plaisir de vous voir. Je dois partir. Au revoir. » Alors, avant, je l'avais moyen de lui parler un peu plus pour savoir qu'est-ce qu'elle avait fait et tout. Donc, est-ce qu'on a des trucs à voler ? Non. Mais peut-être dans le futur, on pourra voler des trucs. Sachant rien. Attendez, dans le frigo, je n'ai pas regardé. Ah non. Vous voyez, hop. Petit bug de collision ici. Donc là, il n'y a pas moyen de faire des trucs avec la cuisine. Il n'y a qu'avec la nôtre. Si, en va-toi. Des fois, je me suis retrouvé bloqué avec des personnages qui voulaient rentrer dans les bâtiments. Et donc, on peut visiter. On va parler à différents personnages, comme ça, au fur et à mesure. Et ils vont nous filer des quêtes ou pas. Donc, hop. Je suis là pour le recensement. C'est Xianxiong Wu. Mes étudiants voudraient sûrement me lister comme Dragon Lady ou la Marie Curie chinoise. Mais je pense que Physicienne expérimentale sera plus exacte. Alors, parlez-moi de ce travail. C'est très simple. J'ai besoin que vous téléchargez ce programme sur la console de drone à la ferme d'à côté. Et ouais, j'ai dû zapper un truc sur ce sera fait. Hop. Est-ce que c'est d'origine chinoise ? N'avez-vous pas travaillé sur la bombe atomique ? J'ai travaillé sur l'enregistrement de l'uranium et la détection des radations. C'est très intéressant. J'imagine que la bombe était un mal nécessaire. On va éviter de dire ça, quoi. Qu'avez-vous fait ensuite ? Ensuite, j'ai travaillé sur un test pour vérifier si la conservation de parité s'appliquait à l'interaction faible. D'accord. Quel fut le résultat ? C'est un peu technique, disons simplement que les résultats furent inattendus. Et en science, ce sont les plus intéressants. J'ai presque reçu le prix non-rebelle pour ça. Presque. Je dois y aller à plus tard. Donc voilà, chaque personnage a sa petite histoire, comme ça. Donc là, il n'y a personne. On va sortir. Et sincèrement, vous pouvez vérifier sur le net, sur Google, sur le Wikipédia, machin. Et vous allez voir que les informations se vérifient. Au niveau des clics, on est plutôt pas mal. Donc Daniel L. L. William. Je ne sais pas si on dit « aller » ou « elle ». Je viens pour le recensement. Je suis chirurgien. On pourrait même dire chirurgien cardiologiste, car j'ai réalisé la première opération cardiaque réussie. Était-il difficile de devenir chirurgien ? Ce ne fut pas facile. Vous voyez, à cette époque, les docteurs noirs ne pouvaient pas travailler dans les hôpitaux. Et il y avait ségrégation des patients également. J'ai dû créer le premier hôpital dans lequel les médecins et patients étaient acceptés, quelle que soit leur couleur de peau. C'était-il de devenir… Voilà. Donc vous voyez, c'est assez sympa. Quant au message que ça véhicule, on est clairement sur un message de tolérance et d'un devoir de mémoire aussi. Donc la science a fait progresser les mœurs. Ça, on le saura et on le vérifiera toujours. Zao Kangmin. Hello. Je viens pour le recensement. Je suis archéologue. Sur quoi avez-vous travaillé ? J'ai découvert l'armée de terre cuite du mausolée de l'Empere Queen. Alors, on voit déjà les images. Vous ne parlez pas beaucoup. Ok, d'accord. Donc on va vous dire à plus tard. Et on va continuer à progresser. Là, je vais revenir un petit peu en arrière. Juste, il y a peut-être un petit truc marrant à vous montrer. 14h20, vent de la nuit tombée. Si, il y a un drone. Ah bah tiens. Ce personnage-là, je ne vais pas causer encore. Ah bah mince. Ah, est-ce que je vais être coincé ? Ah, voilà. Donc ça, ça fait partie des bugs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une ellipse. Il ne va pas vouloir me laisser repartir. Donc ça, ça fait partie des petits bugs. Je m'en doutais qu'il allait m'embêter. Donc je vous fais une petite ellipse. Et je vous retrouve tout de suite. Et re-te-te. Alors, je voulais vous montrer un truc. Hop, du coup, il est 8h du matin. Ce n'est pas grave, j'ai relancé la game. C'est ici, normalement. Hop, regardez. Si j'appuie... Alors, attendez. Je pensais que ça allait déclencher un truc. Peut-être directement sur le drone. Ah, ça ne lance plus l'animation. Ah, normalement, ça lançait le drone ici. Ah mince. Ok, donc, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. C'est étrange. La flûte. Toi, t'es qui ? Bonjour. Bonjour. Alors, Yvonne brille, comme Manon. Bonjour, comment allez-vous dans cette belle journée ? Je viens pour le recensement. Vous pouvez me lister comme ingénieur aérospatial. Sur quoi travaillez-vous ? Principalement des systèmes de propulsion pour les fusées et satellites. Je suis mon cher mari, là où il trouve du travail. Attendez, vous êtes spécialiste en aérospatial. N'est-ce pas votre mari qui devrait vous suivre ? Oh non, c'est facile pour moi de trouver du travail. Trouver un si bon mari est bien plus difficile. Ok, je dois partir. Au revoir. Je vais retenter le coup quand même. Mais ça me paraît étrange que ça ne se déclenche pas. C'est marrant. Peut-être que ça ne se déclenche plus. Il y avait une animation et peut-être que ça faisait plein ces trucs. Donc, voilà, il y a peut-être eu une image. A ce niveau-là, allez-y savoir, je ne sais pas, je ne vois pas tout. Je ne vois pas tout dans la bibliothèque. Mais tant mieux. Mais je n'ai pas vu, normalement, j'aurais dû voir s'il y avait eu une image. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On n'a personne, donc on va sortir. Toi, c'est lui qui nous bloquait tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, c'est Norman Borlog. Bonjour, que picheur pour vous. Je viens pour le recensement. Je suis agronome. J'ai sélectionné des variétés de blé afin qu'elles résistent aux maladies et produisent davantage. N'avez-vous pas reçu le prix Nobel de la paix ? Oui, il voulait épingler la révolution verte sur quelqu'un, je suppose. Et j'y ai contribué. Mais je n'étais pas seul. Il nous fallait augmenter la productivité des cultures pour nourrir le monde. Certains disent que cela a permis d'éviter un milliard de morts. Avec la croissance continue de la population mondiale, nous devrons faire beaucoup mieux pour pouvoir nourrir le monde sans trop nuire à l'environnement. Très bien. On semblait inquiet pour l'avenir. Eh bien, nous avons beaucoup progressé. Le taux de natalité mondiale est presque stabilisé. Mais la population va continuer à croître parce que nous vivons plus longtemps. Donc il faudra plus de nourriture. Et puis, il y a le réchauffement climatique qui pourrait affecter la productivité. Très bien. Y a-t-il de l'espoir ? Bien sûr. En 1950, la situation était terrible. Famine, maladie, tuant des millions de gens. Il était inimaginable que moins d'un siècle plus tard, nous serions capables de nourrir trois fois plus de monde. Et regardez, ce n'est pas parfait, mais nous avons tellement progressé, j'ai foi en la raison du champ humain. C'est chouette, hein ? Merci, à plus tard. Alors ensuite, j'ai d'autres choses à vous montrer. Je crois que c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Bonjour madame. Je vais venir te parler, madame. Bonjour madame. Kalpana Shaola. Namasté. Qu'est-ce qui vous amène en cette belle journée ? Je viens pour le recensement. Oh, vous pouvez me lister comme ingénieur aérospatial. Une de plus. Sur quoi travaillez-vous ? Yvonne et moi travaillons sur un nouveau carburant pour fusées satellites. C'est très intéressant. N'étiez-vous pas astronaute ? Oui, j'ai servi sur deux missions de la navette Columbia où j'opérais le bras robotique. Eh bien, très bien, je dois partir. Au revoir. Donc lui, il voulait, voilà, c'est lui qui voulait des roulements à billes. C'est pour ça que j'en ai acheté. Si j'étais toujours sur moi, ça se trouve, je ne les ai plus. Oh, c'est toi. Pourrais-tu me donner un coup de main ? Bien sûr. Je travaille sur un bras artificiel, mais j'ai besoin de plus de roulements pour les articulations. J'apprécierais vraiment si tu pouvais m'en apporter quelques intérêts, que je ne les ai plus. Alors, you can sometimes find some in the recycle bins. Donc, en gros, je peux en retrouver en recyclant les trucs. Ok, cinq roulements, c'est noté. Est-ce que je les ai ? Ben non, je ne les ai plus. Bon, ben, ce n'est pas grave, puisque j'ai relancé la partie. On va aller lui parler à lui. Allez, bonjour. Salut, que puis-je faire pour toi ? Je suis un impôt recensement. Êtes-vous fan de Marvel ? Oui, complètement. Je suis plus ou moins Tony Stark. Donc, c'est Mellon Husk. Donc, voilà, en référence à Elon Musk. Je rigole ou pas. Je fabrique principalement des voitures électriques, de l'énergie solaire, des fusées spatiales, des interfaces cerveau-ordinateur et j'ai une entreprise nommée Boring. Je ne dis pas que l'entreprise est ennuyeuse. Eh bien, c'est... Enfin, je veux dire, il perce des tunnels sous les villes pour rendre les voitures plus rapides. Mais ce n'est pas aussi ennuyeux que vous ne le pensez. De plus, nous fabriquons des lances-flammes et les lances-flammes sont plutôt amusants. Puis-je avoir un lance-flammes ? Ah, désolé, je les ai tous vendus. Ok, à plus tard. Donc ici, il y a un petit truc en plus, en espérant que ça fonctionne bien. C'est la programmation. Donc la programmation, on va pouvoir programmer des robots. Donc je pense que plus tard, on va pouvoir automatiser tout ce qui est arrosage, des cultures, des choses comme ça. Donc on verra. Donc là, vous voyez, ça, forward, c'est droit devant, c'est en avant, c'est ce que ça signifie. J'en ai 4, j'ai 4 ordres, donc là, ça correspond aux 4 cases qui sont là. Donc hop, si je dis à l'ordinateur d'aller 4 fois droit devant lui, il va avancer jusqu'au carré vert. Normalement, exécuter. 1, 2, 3 et 4 actions. Hop, suivant. Donc on va progresser comme ça, puis on va gagner des points aussi. Donc là, je vais avoir 4 forward, donc on va dire 1, 2, 3, 4. Donc s'il va 4 fois en avant, on veut le faire avancer de 4 cases par ici. Donc à un moment donné, il va falloir un virage. Donc on va le faire avancer de 2 cases, 1 virage, 2 cases. Donc 2 cases, voilà. 1 virage et 2 cases. Hop, et normalement, si on exécute, on est plutôt bon. Au départ, je n'ai pas compris, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait, mais je n'avais pas compris qu'il fallait faire glisser les petits orbes. Donc là, on va avoir un virage, donc on va faire avancer 2, 2 cases. On va le faire tourner sur la gauche. Attendez, on va faire avancer 2, 2 cases. Ouais, tourner sur la gauche. Alors déjà, 2 cases, je pense. On va faire les choses en même temps que je vous l'ai dit. Donc tourner sur la gauche, je pense que c'est vers le haut. Vers le haut, on va le faire avancer d'une case. On va le faire tourner sur la droite. Donc il est ici. On va le faire avancer d'une, deux, trois cases. Je pense qu'on est bon. Une, deux, trois cases. Ok. On va le faire tourner sur la droite. Et on va le faire avancer d'une case. Et normalement, on devrait être bon. Exécuter. Donc voilà, il tourne. Il retourne, il avance d'une case. Voilà. Il tourne. Donc on a du rab. Ah non, on avait une case de rab. Ok, suivant. Et ainsi de suite. Donc là, il va tourner automatiquement avec ces cases-là. Donc on va faire une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc il y a juste à mettre. C'est juste pour nous expliquer qu'en fait, il y a les empreintes au sol. Donc on peut tout mettre directement. Et appuyer sur exécuter. Et puis il va aller tout seul. Hop. À l'objectif. Et plus on va avancer comme ça, plus les tâches vont être complexes. Voilà. Next. Donc voilà. Vous avez compris le délire. On peut sortir de là. Et j'espère que ça ne va pas faire un black screen. Parce que c'est arrivé déjà. Donc attention, c'est parti. Voilà, midi pile. Donc ça tombe bien. Donc on va pouvoir continuer à progresser. Alors on ne peut pas monter aux étages pour le moment. De ce que j'en ai vu. On va continuer à visiter la petite ville. On reviendra au jardin un petit peu plus tard. Alors attendez, puisqu'il y a une maison ici, on va aller causer au bonhomme. Alors les bonhommes. Donc elle, on lui a causé. C'est elle qui nous a accueillis. Ça c'est Yvonne Brie. Ah non, c'est Maria Telkes. Alors je viens pour recensement. Vous pouvez me lister comme physicienne chimiste. Pourquoi les gens vous appellent-ils la reine du soleil ? Plusieurs de mes inventions utilisent le soleil comme source d'énergie. J'ai développé une maison solaire. Un système de désalinisation. Des fours et séchoirs solaires. Un chauve haut et bien d'autres. Ok, je dois y aller à plus tard. Quoique, je ne l'ai peut-être pas recensé elle. Ok, salut Mister No. Soyez, hop, ça doit être fixé. J'ai oublié de te dire que nous organisons un quiz au Market Space tous les vendredis. Viens après 18h si tu veux jouer avec nous. D'accord. A propos du recensement. Ah oui, vous devez me lister aussi. Je suis radioastronome. Très bien. Donc vous êtes la chef des Sciences Valais. Loin de là. Sciences Valais est une communauté anarchiste. Mais j'y sert souvent de porte-parole. Donc ok, on verra plus tard. Parce que je vous laisserai découvrir. Si je fais toutes les lignes de texte, ça ne va pas le faire. Je vais passer vite fait. Parce que du coup, je n'ai pas lu vraiment. Je dois y aller au revoir. Toc. Ici, j'ai une autre maison. Donc allons-y. Après, vous avez compris le principe. Toc. Alors, puis-je vous aider. Je vous rapporte un objet pour le musée. D'accord. Excellent. Montre-moi ce que tu as. Je ne vois rien d'intéressant. Revenez quand vous trouverez des objets spéciaux. Ok. Bonne journée. Au revoir. On ne va pas parler à tous les bonhommes. Sinon, ça a duré 15 plombes. Puis-je vous laisserai découvrir ça. Mais bon, ça fait partie d'une quête. Donc, il y a l'autre avec ses roulements à billes, etc. Et donc, il y a plein de trucs à visiter. Comme ça. Franchement, c'est mignon comme tout. Tiens, il y a des arbres qui poussent ici. Sachant que je peux interagir avec l'environnement à chaque endroit. Là, c'est mignon. Là, je sais que j'ai des lunettes d'astronomie ici. Alors, juste, on va ramasser les déchets. C'est dégueulasse quand même. Je trouve du fil de cuivre. C'est ça que je ne vous ai pas montré. C'est comment gagner des sous-sous. Donc, on va tomber de l'herbe. Alors, attendez juste. Non, je ne peux toujours pas fabriquer de haies. C'est marrant, ça. Alors que je pouvais le faire avant. Je n'ai pas vu comment ça évolue. Alors, peut-être, si, au niveau des compétences. Voilà. Et maintenant, ça devrait être possible. Voilà. Et maintenant, je peux fabriquer des haies. Vous voyez ? Grâce à ces herbes-là. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça que ça ne paraissait pas. Donc, voilà. Je peux maintenant. Vous voyez, je me posais la question. Mais la réponse était toute bête. Voyons. On va en fabriquer une dizaine. C'est vrai que ça sert à ça. Sinon, ben voilà. Ça ne sert à rien. Mais là, ça sert à ça. Je vais pouvoir aller visiter. Regardez, il y a un grand manoir. Donc, avec un robot ici. Avec lequel on va pouvoir discuter. Donc, voilà. Après, pour l'instant, la map est limitée. Mais je suppose qu'il travaille sur d'autres environnements. En ce moment même. Donc, ici. Il n'y a pas mal. C'est quoi ces trucs-là ? Je n'ai jamais vu ça. Ok. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc, il y a un étage. Il y a peut-être des moyens de faire des combats. Mais je ne pense pas. Ici, je vous fais visiter un petit peu la ville. Des éoliennes. Bon, ce n'est pas super efficace, les éoliennes. Mais voilà. Donc, les chamblés, on ne peut pas aller dedans pour le moment. Peut-être qu'on ne pourra jamais aller dedans d'ailleurs. Mais voilà. Ça fait partie du décor. Au départ, je ne comprenais pas ce que c'était. Mais voilà. Ici, on va avoir des ruches. Alors, la première fois que j'ai joué, je fouillais dans les poubelles. Là, ce n'est plus le cas. Mais je trouvais des graines de thon de le sol. Là, apparemment, ça a été fixé. Il n'y en a plus. Donc, ici, voilà. C'est les abeilles. Mais là, il n'y en a pas. On ne les voit plus. Là, du coup. Je pense qu'ils travaillent. Donc, les matériaux, les minerais. Je ne vais avoir que du caillou, je pense. Donc, la pioche qui se prend automatiquement. Là, je n'ai que du caillou. Je n'ai pas de minerais qui apparaissent. Je vais mettre ça de côté. Et je vais juste vous montrer aussi. C'est comment on vend du matériel. Alors, à part, bien entendu. Là, j'ai un panneau avec des quêtes. Donc, voilà. Ça apparaît ici. Voilà. J'ai toujours voulu goûter à de la kombucha. Si quelqu'un pouvait m'en apporter, ce serait très apprécié. Sincèrement, Eddy Lamar. Donc, il faudra voir qui c'est le personnage. Je lui en a apporté. Alors, je crois que les quêtes, elles sont journalières. Passer le lendemain, il n'y a plus rien. Il y a des heures aussi. Ok. Là, on peut visiter les maisons. Et puis après, on ne peut plus les visiter. Vous avez fini de me suivre, là, bande de stalkers ? Ok, ça va. Et genre, la nuit à la nuit tombée, toutes les maisons se ferment. Les personnages rentrent chez eux. Et là, je n'ai pas arrosé. Par contre, vous voyez, le fait d'avoir rechargé le jeu, j'ai les objets qui sont en double. On va en profiter pour arroser. Des fois, au lieu de l'arrosage, c'est la faux qui apparaît. Mais ça a l'air d'avoir été fixé. Tiens. Ah ouais, donc, oui, si. Il y a des petites choses qui sont fixées. Sans que, pour le temps, on voit apparaître les mises à jour sur Steam. Vous voyez, c'est assez bien foutu. Donc, je suppose qu'après, il y aura moyen de fabriquer des lampes, des machins comme ça. C'est un jeu à la start-up du Valet. Si vous ne connaissez pas Staxel et que vous aimez aussi tout ce qui est Voxel et que vous appréciez Minecraft, je vous invite à découvrir Staxel. Moi, j'ai fait trois à l'esprit sur la chaîne. C'est franchement bien foutu. D'ailleurs, il y a eu des notes, des nouvelles de Staxel. Certains des développeurs ont été recrutés pour travailler sur ce Rytel ou Itel. Je ne sais pas comment vous le prononcez. Donc, ils ne peuvent pas trop en dire pour le moment. Mais ils ont encore des projets pour Staxel qui sera en fait retravaillé depuis le début parce qu'il bosse sur un nouveau moteur de jeu. Donc, Staxel va être remis au goût du jour aussi dans le futur, dans les années à venir. Enfin, au moins, dans 2020, voire 2021. Donc, c'est ici que je vais pouvoir déposer des objets pour les vendre. Donc, hop, ça va faire des petits packages. Attendez, je vais garder le bois. Donc, là, hop, on va vendre ça. Hop, ça va faire un petit package. Et donc, voilà, hop, il a été pris. Et ça me fait de l'argent en plus. Là, les haies, je vais pouvoir les disposer, par exemple, ici. Voilà, pour faire bien. Et puis, agir en coupe-vent. Donc, vous voyez, il y a moyen de faire... Alors, est-ce qu'on peut appeler ça du housing ? Au moins, de l'aménagement. Donc, franchement, c'est hyper sympa. C'est hyper sympa. Donc, là, je ne suis pas obligé de dormir. Parce que... Attends, vas-y. Parce que... Parce que, voilà, j'ai suffisamment de conduction. Mais, voyez, là, un des petits bugs récurrents, c'est que, à chaque fois que vous allez recharger le jeu, tout ce que vous avez coupé, vous allez l'avoir en double. Voilà, donc après, c'est pratique. Parce que vous allez vous faire des sous. Mais ça demande d'être fixé à ce niveau-là. Et c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà. Ils sont encore en train de bosser sur leur jeu. Je pensais que, d'ailleurs, le développeur était tout seul. Mais quand je vais sur le site officiel, il parle à la première personne du pluriel. Donc, je suppose qu'il n'est pas tout seul. Ce que je pensais au début, parce qu'il y a un petit disclaimer lorsqu'on lance le jeu pour la première fois, il parle à la première personne du singulier. Donc, je pensais vraiment qu'il était tout seul. Mais c'est qu'il doit être seul à gérer la com. Tout simplement. Et je vais aller me coucher parce que je veux voir si, justement, il m'apporte... Ah, ben, attendez. Il ne va peut-être pas m'apporter mon poulet parce que, du coup... Ah, du coup, je ne les ai plus. Alors, attendez. Je vais me coucher. Je les ai achetés avant de faire la coupure. Du coup, je ne vais pas les avoir. Ben, voilà. Je les ai achetés avant la coupure. On ne peut pas courir. Si j'appuie sur Shift, que dalle. Là, il faut ré-arroser tout ça. On va le faire maintenant. Toc. Est-ce que je voudrais vous montrer comment on fabrique des graines ? Bon, après, c'est simple. On fabrique des graines à partir des légumes. On clique en haut dessus, en fait. Ici, quand vous avez les légumes qui sont récoltés, vous appuyez sur les sachets et puis, ben, ça fait une graine par légume. Non, ce serait plus marrant si je pouvais vous le montrer. Toc. Donc, ici, voilà. Toc, toc, toc. Oh, voilà. Donc, voilà. Un des défauts. Vous voyez ici, ça se fauche automatiquement alors que je suis sur l'arrosoir. Donc, voilà. Cette récolte-là, soit je la laisse pourrir, soit je la laisse pourrir, soit je la coupe. Donc, je ne peux pas l'arroser. Voilà. Pareil, ici, un bug. Donc, voilà. En espérant qu'il y ait de la pluie. Parce que s'il n'y a pas de pluie, ben, forcément, la culture va mourir. Bon, pareil, ça, c'est un détail. Mais bon, voilà. Ce sera arrangé dans le futur, ici. Pas de souci avec ces cultures-là. Pour le moment, en tout cas. Bon, après, c'est du boulot. Ils n'ont pas l'air d'être nombreux. J'ai cherché. Je n'ai pas trouvé le nombre de développeurs qu'ils étaient. Donc là, pareil. Cette culture, si j'y touche, elle va se couper. Alors, des fois, il y a moyen de tricher. Il y a moyen de revenir dessus. Donc ça, on va laisser le truc se développer. Et on voulait aller voir les lapins. Donc, traitement, pour l'instant, je n'y touche pas. Les lapins, les poussins. Et vous allez voir que là, ça a peut-être marché ce que je voulais vous montrer avec le drone. Donc ici, juste, je vais essayer quand même. Non. Donc, pour l'instant, le drone ne fonctionne plus. C'est marrant, ça. Ok. Ben, je vous invite à aller voir les redifs. Les replays Twitch. Donc, Women in Science. Et puis, vous le verrez. Donc là, toi, j'aimerais acheter du matériel pour ma ferme. Non, ce n'est pas lui. Lui, je peux lui vendre de l'herbe. Ah non, je ne peux plus lui vendre de l'herbe. Attends, je viens pour le recensement. Juste attendez, voir. Qu'en pensez-vous de la consommation d'animaux ? Ah, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Alors, attendez, juste un poussin mâle. Hop. On va prendre deux poussins femelles. Hop. Tiens, avant, je pouvais lui vendre des herbes. Peut-être qu'il faut que je lui cause plus. Un mâle. Toque, dans la nature, deux femelles. Vas-y, prends. Hop, deux femelles. Comment, je ne peux plus lui vendre de l'herbe ? Mais alors, je n'ai pas fait les bons choix. Ce qui est possible aussi. Ok, bon, la prochaine. Bon, tant pis. Alors, voilà, il bosse. Et du coup, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'ils sont, ils sont apparus ? Ça, c'est un peu moins sûr. Tiens, vas-y, passe par là. Normalement, je peux faire le tour. J'ai un accès au fond du jardin. Au fond du jardin, il y a quelque chose. Voilà, là, j'ai un accès. Ici, puis il y a des personnages à trouver un petit peu partout. Là, j'ai des roses. J'ai voulu les récolter, mais que dalle. Quoique, peut-être. C'était quoi ce joli son ? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai cru. Donc, il y a moyen de recycler aussi. Enfin, recycler, c'est jeté. Enfin, on va voir. Si je veux recycler ça, par exemple, je pense que ça jette. Voilà, donc ça disparaît. Du coup, je ne peux plus faire de haies. Ce soit moins de couper à nouveau des herbes. Donc là, on voit la forêt qui pousse, des fleurs, machin. Donc, est-ce que là, ça va me donner de la camomille ? Non, pas forcément. Ça aurait été marrant. Ça aurait été sympa. Vous voyez, ça pousse au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Que le temps passe. Mais pour ça, c'est bien foutu. Là, on va retomber. Regardez, là, on a un petit passage. Et des personnages, allez voir, avec lesquels discuter, tout ça. vous voyez, toc, ici, on a un autre personnage ici. Je ne vais pas leur parler à tous. Mais pour le recensement, pour l'une des premières quêtes, c'est tout à fait gérable. On va juste ramasser un petit peu ici. Toc, toc. On va faire un petit peu de ménage. Récolter un petit peu de bois. Ah bah tiens, c'est des caisses aussi. Je vais vous montrer comment on fait des caisses. Alors, à quoi ça sert ? Normalement, à stocker du matériel, si j'ai bien compris. Mais pour l'instant, ce n'est pas trop réalisable. voilà. Donc, les recettes de cuisine, il faut, pour se faire, pour les réaliser, qu'on puisse récolter quelques fruits et légumes. Ce qui devrait être possible de faire avec le temps. Mais bon, après, je ne vais peut-être pas passer 200 heures, là, pour vous montrer les bases. Je vous ai expliqué comment ça se passait. Et on fait juste un petit peu de nettoyage. Je pense que vous avez compris les bails. Mais voilà, un bon petit jeu. Bon, on attend, on attend de voir comment il va évoluer. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de travail raffiné, qu'il va y avoir des ombrages, par exemple, des effets de lumière, des effets de texture qui vont être ajoutés. Regardez, petit lapin ! Est-ce que je peux le tuer ? Vas-y, tape. Ah ben non, j'ai la bourrée. J'ai cru qu'il allait le taper. Mais voilà, du coup, voilà, petit oiseau. Donc, j'ai un lapin, et non, je dois avoir des poules dans le poulailler. Elles sont mes poules ! J'ai un lapin, quoi. Ah, voilà, les petits poussins, regardez. Donc, si je coupe pas le jeu, je vais les voir grandir. Et ils sont mes autres lapins. Donc là, un petit poussin, piou, piou. Eh, mais du coup, ça se trouve, en fait, je les ai jamais perdus. Ils se sont planqués dans le reste de la propriété. Et ouais, petit lapin, je sais pas, ils sont barrés les autres ? Ils sont barrés, tout simplement. Donc, peut-être qu'il faut faire des clôtures. Allez savoir, autour. Là, j'ai du bois, tiens, clôture. Vas-y, on va en faire quatre. Trois, quatre. Ici, j'ai un peu de barrière. On va en faire quelques-unes pour voir. Donc, des fois, il y a un call down. Hop. Juste pour voir, juste pour voir, on va en faire, allez, une dizaine. De toute façon, je peux pas en faire plus. Du coup, je vais passer ça ici, ça ici. S'il faut empêcher que les animaux s'en aillent. Tiens, voilà. Ici. Ah, bah, regardez. Alors, c'est quoi ces trucs-là ? C'est quoi ça, du coup ? C'est des portes ? Ah, c'est pas les mêmes clôtures. Ah, j'aurais cru. Ah, d'accord, ok, c'est un autre style de clôture. Mince, j'ai fait n'importe quoi. Bon, bah, on le saura. Très bien. Bon, bah, voilà. Et du coup, est-ce que c'est compatible les deux ? Non, c'est pas compatible. Donc, c'est soit des clôtures comme ça, soit des clôtures comme ça. Bon, bah, voilà. Tiens, et là, ça, c'est pas joint. Ok, bah, il faut faire des tests, pour savoir comment ça fonctionne. Bah, voilà, du coup, vas-y, j'ai tout dépensé, c'est bien. Ah, ça ressemble à rien. Et est-ce que je peux les casser ? Pour les récupérer ? Ah, oui, je peux les casser. Alors, est-ce que je les récupère après ? Non, ça se remet en forme de bois. Ce qui est bon à savoir, ma foi. Et vas-y, recasse-moi tout ça. Ok, ok, bon, voilà, on le saura. J'avais pas testé ça encore. Trop occupé à faire mes petites emplettes. Je vais même me coucher. Et est-ce que le temps aura changé ? Peut-être que oui. Normalement, il y a... Enfin, normalement. Si ça peut être un jour de vent, ça pourrait être... Non, donc c'est un jour de pluie. J'ai pas de récolte à ramasser. Les contours sont jaunes lorsque les récoltes sont prêtes à être récoltées. Ce qui nous arrange, c'est que ces cultures-là, elles sont en train de survivre, déjà. Et du coup, je pense que je vous ai montré les bases du jeu. Bien entendu, je vous ai expliqué la cuisine sans pouvoir vous le montrer parce que sinon, il faut que j'attende que tout ça, ça pousse avant de vous faire une ellipse et compagnie. Donc attendez, je peux juste faire aussi une caisse de stockage si j'ai suffisamment de bois, mais pour l'instant, ça ne sert à rien parce que le stockage, on ne peut rien stocker dedans. Mais voilà, Woman in Science, ça sort en Early Access le 16 mars 2020, d'ici quelques jours, donc une petite quinzaine. Donc, je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo si vous voulez l'ajouter à votre liste de souhaits. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans votre futur. Et ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada